et au j'ai quelque chose pour toi à nous et pas pour vous allez à papa et puis quelque chose pour toi moi je te dis que c'est super intéressant pour toi et pour moi aussi mais surtout pour toi c'est moi ma papy là c'est pas tout bon la tisane va falloir déballer et qu'on voyait ce qu'il y a dedans qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça moi je suis sûr que c'est très bien on déballe allez donne un couteau un couteau là bas tu dis que c'est pour moi oui c'est pour toi assez bon moi à mon avis après l'image qui est sur le carton à mon avis c'est pour toi c'est quoi cette histoire c'est un four non le four ça c'est plutôt pour moi mais ça c'est plutôt pour toi c'est pas lourd déjà je pousse ça là un lave vaisselle un petit lave vaisselle pour le camping-car non chicroport oh la la attends on va enlever ça attends bouge pas comme ça un petit panier avec tout ce qu'il faut pour le pencher AVA et ça c'est le compact countertop dish washer de AVA modèle R01 alors les caractéristiques parce qu'on va nous les demander et puis pourquoi tu as dit que c'était pour moi pourquoi parce que tu veux jamais la vaisselle c'est ça voilà alors c'est le modèle R01 il fait il marche ou 220 volts capacité de couvert de couvert bien ouais de couvert en même temps en même temps si tu as quatre assiettes ça doit rentrer hein puissance 950 watts ça marche même avec un convertisseur ouais même avec une une écoflot une bluettie oui capacité du réservoir d'eau 5 litres ah ouais donc en fait il fait il fait euh il fait la vaisselle avec 5 litres d'eau donc c'est super économique ouais mode séchage niveau de bruit 60 db ouais c'est rien du tout ça c'est rien du tout classe énergétique F il fait tu sais combien il pèse non tu vas me le dire 13 kg ah ouais le poids Fabien ouais et Fabien dimension 428 x 425 x 458 c'est en millimètre hein bon bah en même temps tu le laisses pas dans le copicard dans la soute hein faut t'arrêter ouais bah ouais ouais c'est clair c'est clair on sort mais sinon ou alors tu peux même le brancher et y faire dehors oui la vaisselle bah oui et après tu mets l'écoulement dans une bassine ou dans un seau bah de toute façon on va essayer là on va essayer t'as de la vaisselle là ? ah ouais on est chez nous là normalement j'en ai plein les placards pourquoi faut qu'elle soit sale ? hé c'est bien foutu attendre faut qu'elle soit sale ? ouais bah oui la vaisselle moi je vais prendre des assiettes de midi ? voilà regarde moi ça regarde on va enlever le panier hop petit truc il y a l'autre aussi dessus comme un gros ah puis alors ça regarde c'est bien foutu parce qu'il est il est je veux dire il est encastré il est décaissé ça fait que si tu mets des trucs haut bah c'est pour gagner de la hauteur bien foutu hein pour gagner de la place là t'as comme dans les grands un filtre ouais ah ouais petit filtre et là c'est quoi ? une lumière une lumière apparemment c'est une lumière et putain alors là on a un petit panier petit panier on met les couverts voilà on peut mettre ce qu'on veut dire ah tu peux enlever ça non ? ça tu peux enlever bien sûr ouais bah ça c'est comme dans les grands qui enlèvent voilà hop moi la plupart du temps je n'y mets pas ouais ah oui ça c'est quoi ? alors ça d'après la notice c'est un bac à fruits et à légumes parce que tu peux laver tes légumes et tes fruits dedans d'accord il doit y avoir un programme il y a un programme dedans ah bah tu mets l'eau dans ta machine ouais il y a un programme qui te lave tes fruits et tes légumes génial alors donc avec l'ouvré alors tu le places comme ça dedans en fait n'importe comment voilà où il y a des trous voilà tu le mets comme ça ouais tu mets tes fruits et tes légumes tu mets le programme voilà tu mets comme ça tu mets le programme et ça ça te ça te nettoye tes fruits et tes légumes d'accord c'est vachement bien ouais c'est vrai et avec donc il donne un tuyau si tu veux le raccorder au si tu veux le mettre à la maison et le raccorder au au réseau d'eau bah tu peux autrement bah t'as le t'as le t'as le dozer tu mets de l'eau ouais t'as le pot d'eau il peut servir aussi sur un pot d'eau pour servir le ouais le ricard arrête il va encore dire qu'on fait que de boire et puis ça c'est l'écoulement c'est l'écoulement ça voilà c'est l'écoulement d'accord bon allez on va le mettre en route on va essayer tout ça on va tester tout ça et c'est parti c'est parti alors derrière derrière il y a l'entrée pour comment pour l'alimentation d'eau c'est à dire que si tu le branches à la maison tu peux avec le tuyau qui est livré avec tu le branches ici voilà donc là il est bouché on s'en fout et nous on va brancher l'écoulement alors l'écoulement on va mettre la sortie voilà il y a une il y a un il y a un petit collier qui est livré avec donc en fait non si tu mets le collier tu le laisses une fois qu'il est mis le collier et tu hein tu le bouges plus voilà donc là c'est bon l'écoulement il est fait après t'as plus qu'à le si tu le mets en autonomie là enfin je veux dire en autonomie d'eau hein si tu le mets t'as plus qu'à brancher l'alimentation de 120 volts donc bah si t'es en camping-car c'est soit t'as un convertisseur soit t'as une station d'énergie mobile ou soit t'es en camping et puis euh et puis t'as le 220 ou soit dans une aire de camping-car et t'as le 220 donc après en fait tu remplis l'eau là-dedans de toute façon c'est tout expliqué là donc on va le positionner à côté là qu'il soit à côté de l'évier on va le brancher et puis on va faire une une vaisselle oh lumière bleue c'est la feria c'est la feria c'est la boîte de nuit dans la vaisselle oh le truc bon allez on va mettre la vaisselle de midi ouais allez deux couverts deux cuillères deux fourchettes les assiettes ça va comme ça ouais bah tu vois comme ça je vais savoir faire la vaisselle ouais bah ils disent deux couverts mais tu peux en mettre deux l'assiette ouais sale quand même hein bah oui ils sont sales sale quand même les assiettes aussi hein bah oui les assiettes celle-là oui non mais ils ont vu c'est bon on va pas leur faire rentrer à manger à midi non plus donc alors là et puis après regarde j'ai une idée tiens prends ma tasse à café là-bas ah ouais une tasse à café hop tu la mets là-dessus allez la tasse à café c'est pareil le verre qu'on mette là non là en dessous dessous là si 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 il y a des petits verres tu peux les mettre au-dessus ouais allez deux verres là on y met un peu à l'arrache là non pas à l'arrache c'est normal là voilà voilà d'après le manuel il n'y a pas de sel il n'y a pas de sel il n'y a pas de liquide de rinçage donc pas de poivre pas de sel pas de pas de liquide de rinçage donc il faut les pastilles qui font tout là les trois pastilles les pastilles tu sais avec la boule au milieu là soit les trucs même celles-là elles font tout aussi il faut les pastilles qui font tout hein euh détergent ils disent bah de toute façon détergent tu mets là ça tombe par terre faut mettre de l'eau maintenant il sonne voilà bon voilà bah en fait on en a mis 5 litres ensuite ensuite tu as les modes alors en fait euh donc les modes là il est en rapide si t'appuies il est en soft c'est à dire que soft c'est si t'as juste des verres voilà enfin je pense que voilà là c'est baby car heavy alors c'est pour les biberons pour vraiment les nettoyer je pense que ça doit vraiment être un lavage encore plus renforcé parce que t'as vu 89 minutes bah il faut les stériliser et les biberons les stérilisent à 90 degrés là tu as le programme fruits ouais 19 minutes oui parce que si tu mets le programme bébé pour les fruits on va manger de la compote ah 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 ensuite euh là c'est chauffage donc euh euh c'est comment ça s'appelle c'est le séchage pardon excusez moi séchage donc nous on va faire un speed hein ouais un speed 29 minutes et puis on va mettre séchage ouais de toute façon séchage euh on peut ouais non mais on peut le mettre ou l'enlever pendant le programme donc là ah d'accord on démarre start c'est parti mon kiki oui ah faut peut-être que je ferme le capot hein non c'est peut-être mieux peut-être mieux voilà donc là il dit que il y a de l'eau normalement oui d'après le petit pot là ça y est il est parti et là t'as mis le dry donc le dry c'est séchage ah j'ai mis le dry en en fait tu peux le mettre et tu peux l'enlever pendant le programme d'accord si tu choisis si tu arrives à un moment donné d'accord hein donc là il est parti euh on va on va attendre bah on va attendre on va attendre qu'il commence à laver là parce que ouais mais pour l'instant il n'y a pas de lumière là non mais la lumière elle doit s'allumer uniquement quand tu ouvres ouais ouais exactement ça y est il commence à laver bon bah on va laisser faire hein on vous reprend dans une demi-heure c'est ça 29 minutes 29 minutes plus ouais ouais 28 minutes et puis on vous reprend et puis on regardera on regardera exactement quand la là comment ça s'appelle comment est la vaisselle ouais si elle est propre ou pas si elle est propre ou pas sinon Philippe il a dit qu'il la faisait il y a un jet de vent là t'as vu comme il est le jet de vent là regarde ça il y a des jets de partout là bah oui mais seulement dans les autres lave vaisselle on n'y voit pas quand ça lave t'as quand même trouvé une sacrée combine pour pas faire la vaisselle dans le camping-car non mais tu rigoles pourquoi il avait jamais ahaha t'as dit nous ne l'a fait pas ahaha mais j'ai toujours en fait une affaire l'excuse c'est je vais promener les chiens ahah alors il reste 18 minutes puis alors là ça mousse ouh lala attention là là ça là c'est la mousse tournante là bon alors on ouvre ? bah ouvre ouais alors on a pas été jusqu'à la fin du programme de séchage parce que le programme de séchage c'est 60 minutes ouais c'est long puis là c'est dimanche soir faut qu'on me prépare parce que demain c'est le boulot de bonheur non mais bon ça a déjà commencé à sécher ouais puis on vérifie si ça a bien lavé déjà ouais c'est chaud ouais c'est chaud parce que ça avait commencé à sécher d'accord donc la petite tasse c'est bon alors après les bols ça a l'air d'être bon bon ils sont déjà bien secs ouais ouais d'accord les assiettes qui étaient pas très propres qui étaient vraiment dégueu elles sont très propres elles sont déjà sèches aussi donc je sais pas pourquoi 60 minutes parce qu'en fait elles sont déjà bien sèches bah ouais elles sont déjà bien sèches donc les assiettes sont propres ouais les verres les verres est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a pas de traces les verres bah apparemment comme tu peux le voir ça va hein il y a peut-être que les pieds mais sinon ça va hein ouais les verres sont propres ça va à peu près ouais on va prendre les couverts les couvertes les couverts ils sont propres ils sont propres oui oui ça va bon et dedans là après dedans bah c'est propre ça a du bien rincer ça a du bien rincer parce que c'est nickel là bon bah voilà ouais c'est pas mal hein qu'est-ce t'en dis ? c'est pas mal bon après il faut trouver de la place pour le camping-car pour le mettre dedans ouais ou alors pour quelqu'un qui habite dans un petit appartement oui voilà ou une résidence secondaire parce qu'il n'y a pas que le camping-car dans la vie non plus non 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 voilà mais ouais et puis non non il est sympa il est léger c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas trop de place chez eux c'est très bien pour quelqu'un qui est tout seul dans un studio c'est largement suffisant tout seul dans une maison dans une maison parce que mettre de la vaisselle dans un gros lave-vaisselle pendant plusieurs jours que ça sèche quelqu'un qui est tout seul ou deux bah faut le remplir la vaisselle pour tourner parce que si tu fais tourner un grand lave-vaisselle rien que pour deux c'est au niveau au niveau économie d'eau et tout ça c'est pas terrible tandis que là t'as vu avec 5 litres de flotte ouais ou même en caravane ouais c'est pas mal en camping et tout ça bon et bien ce petit lave-vaisselle AVA AVA H-A-V-A H-A-V-A si vous voulez plus de renseignements si vous voulez plus de renseignements il y aura le lien en description dessous du site AVA j'ai vu que on pouvait pour ceux qui s'en servent pas pendant un moment en restant appuyé sur dry et sur la mise en route ça va vider complètement l'eau qui reste dedans donc ça l'eau va pas stagner pendant voilà l'eau va pas stagner dedans et puis si jamais vous le laissez au froid bref il est garanti un an 12 mois oui c'est ça il est garanti 12 mois et par contre il y a une assistance à vie assistance je pense technique avec une adresse email ou alors si il y a un numéro de téléphone je pense que si vous avez des problèmes voilà mais dans le petit bouquin c'est bien noté quand il y a des codes d'erreur quoi ça peut venir c'est soit ça manque d'eau soit enfin bon bref c'est tout expliqué voilà on va s'en servir encore un petit peu on vous dira par la suite ce qu'il y en est on va se servir surtout la maison parce que là on est en hibernage on est en hibernage donc le camping-car on le prendra quand même une ou deux fois en camping-car pour savoir parce que c'est vrai oui parce que quand il sera censé faire la vaisselle moi je veux mieux le brancher j'aime mieux me le brancher tranquille hop petite évacuation puis voilà puis s'il fait la vaisselle avec 5 litres je veux dire si vous bon pour deux couverts pour deux couverts 5 litres ça fait un peu beaucoup ça se trouve il ne les a pas consommés les 5 litres on n'a pas regardé à peu près ce qui a vidé il aurait fallu ça a quand même bien sorti de l'eau ouais ça a bien sorti 3 litres au moins 3 litres d'eau donc ça se trouve il y a encore 2 litres dedans mais je veux dire si tu le remplis bien si tu mets 4 assiettes tout ça c'est un litre d'eau c'est pas mal ouais donc on laisse à éreindre le camping-car ce printemps dès qu'on sortira dès qu'on sortira par avant ce printemps par avant ce printemps ou ce tété ou encore bon l'avantage c'est qu'il est léger quand on le prend comme ça il est volumineux comme ça quand on le voit il est léger en même temps il n'y a pas de grosse grosse mécanique dedans mécanique dedans c'est dégé c'est vide à l'intérieur et puis bon c'est de l'autonomie totale parce que avec le comment avec ça tout est livré avec avec ça vous le remplissez vous n'êtes pas obligé de le raccorder au réseau d'eau vous le remplissez il vidange tout seul il faut juste le connecter au réseau électrique si vous avez un convertisseur avec des batteries voilà des batteries convertisseurs batterie ou convertisseurs dans votre camping-car c'est bon à mon avis ça ne doit pas consommer beaucoup 950 watts en chauffe il ne doit pas faire son cycle de chauffe ça ne doit pas être énormément long donc ça ne doit pas consommer énormément d'énergie voilà sinon donc il faut alors bien sûr on va le dire parce que ça c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué ce produit nous a été envoyé pour le tester donc c'est un partenariat je vais voir avec eux quand la vidéo sera sortie vous aurez peut-être en dessous un lien avec un code promo je ne sais pas c'est eux qui décideront et puis en attendant merci de liker de liker de liker de liker de abonner de commentaire si vous avez des questions posez des questions et puis abonnez-vous et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo vidéo ou tuto tuto vidéo on verra bien présentation de produit ah ouais j'ai un truc pas mal j'ai encore un truc pas mal sur du gaz et tout qui m'a été envoyé encore un nouveau tuto ouais un nouveau tuto puis des produits à faire gagner parce qu'il m'en a envoyé plusieurs donc on va s'occuper de ça on va en garder un pour nous et puis les autres on va vous les faire gagner ouais on va bien s'occuper cet hiver je pense bah ouais il n'y a pas de sortie donc il va bien falloir il va bien falloir faire quelque chose bon allez bisous 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 à bientôt ciao ciao ciao